Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues. « Le passé ne meurt jamais. Il ne faut même pas le croire passé », écrivait William Faulkner. Ces mots résonnent avec une acuité particulière aujourd'hui, alors que nous sommes témoins, à l'échelle mondiale, de remise en question des droits des femmes, notamment du droit à l'interruption volontaire de grossesse. La menace constante de voir le passé ressurgir et remettre en question nos droits fondamentaux soulignent l'importance d'inscrire le droit à l'IVG dans le texte suprême de notre République, la Constitution. Graver dans le marbre une loi fondamentale et protectrice pour toutes les femmes, quel que soit leur milieu, garantira qu'elle résiste à l'épreuve du temps et aux vagues populistes qui pourraient frapper notre pays. Chers collègues, je vous le dis avec force, arrêtons de croire naïvement que ce qui se passe chez nos voisins ne pourrait se reproduire dans notre pays. C'est une hérésie. Car les attaques envers les droits des femmes à disposer de leur corps, notamment chez nos voisins, nous obligent à faire preuve d'une extrême vigilance. Aux États-Unis, nous avons été témoins de restrictions sévères et l'interdiction de l'IVG dans 14 États, marquant un recul dramatique pour les droits des femmes. Et pourtant, qui aurait pu penser que la plus grande démocratie du monde puisse devenir et revenir sur ce droit fondamental ? 65 000. C'est le nombre de femmes en 2023 n'ayant eu aucun recours ou aucun choix possible, obligées donc de garder l'enfant conçu à la suite d'un viol aux États-Unis. La Pologne, sous la dernière majorité gouvernementale, restreignait le droit à l'interruption volontaire de grossesse, ne la rendant légale qu'en cas de viol, d'inceste ou lorsque la vie de la mère était menacée. L'Italie, avec Mélone, qui souhaite octroyer une allocation aux femmes pour éviter d'avorter, comme si l'argent était la première cause de l'avortement. Ou encore en Hongrie, ça a été rappelé, où les femmes ont l'obligation par décret d'écouter le battement du cœur du fœtus avant de réaliser l'avortement, comme un ultime acte de torture pour les femmes. Ces exemples internationaux nous rappellent la fragilité de nos libertés et la nécessité de les protéger de manière inébranlable. Je porte également une attention aux territoires d'outre-mer et aux zones rurales. Confronté à un taux d'IVG particulièrement élevé dans certains territoires d'outre-mer, il est de notre devoir de protéger avec fermeté cette loi. Car envisager de laisser la place à un quelconque recul sur ce droit équivaut à accepter de mettre en danger des milliers de femmes dans ces régions dans un futur incertain. Face à ces réalités, nous, la France, en tant que nation de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, devons être à l'avant-garde. Inscrire l'IVG dans notre Constitution n'est pas seulement un acte de protection, il l'est bien sûr, mais c'est aussi, et nous devons l'assumer, un acte symbolique, un message fort envoyé aux femmes du monde entier, affirmant nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et c'est en cela que notre pays restera, comme il a toujours été au travers des siècles, ce phare de liberté, ce phare en faveur des droits des femmes, ce phare en faveur des droits humains. Simone Veil, elle-même, a supporté le choix des femmes avec force et opiniâtreté face à l'adversité et au scepticisme. Sa lutte, qui nous rassemble, celle pour le droit des femmes à disposer de leur corps, résonne comme l'aboutissement de près de deux siècles de combat, en écho aux aspirations de l'Ape de Gouges pour l'égalité, dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Je la cite puisqu'elle disait, « Si une femme a le droit de monter à l'échafaud, elle a le droit de monter à la tribune. » L'histoire, par ces femmes inspirantes, nous enseigne donc que les droits acquis ne sont jamais acquis pour toujours. Chers collègues, l'histoire récente à travers le monde nous montre que la montée des gouvernements populistes et nationalistes a fréquemment entraîné un resserrement des libertés, affectant particulièrement les droits des minorités et le droit des femmes, les premiers impactés par ces virages idéologiques. À ces populistes et nationalistes de notre pays, qui s'imaginent que débattre de l'IVG serait une perte de temps, que le Parlement et le gouvernement devraient se pencher sur des sujets plus importants, je veux leur répondre que rien n'est plus important que les droits des hommes et le droit des femmes. C'est l'essence même de notre République qu'ils méprisent tant. À ces populistes et nationalistes dans notre pays, je leur rappelle que les événements récents dans nos rues, des documents et courriers que nous recevons, ou encore les chaînes d'information en continu qui diffusent des contre-vérités, témoignent des menaces persistantes et des attaques régulières contre ce droit fondamental. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux façonnent des nouvelles croyances, où près d'un jeune sur dix croit à des théories aussi dépassées que la terre est plate. En pensant à mes sœurs, en pensant aux femmes, aux petites filles de ce pays, je refuse de les imaginer vivre dans la peur, dans un monde où leur corps ne leur appartient pas, où une grossesse non désirée pourrait bouleverser leur destin. Parce qu'aucune femme au monde et en France ne se réveille un matin en pensant que c'est le jour idéal pour prendre la décision déchirante d'avorter. Parce qu'aucune femme au monde et en France ne considère l'IVG comme une option de contraception parmi d'autres. Parce qu'aucune femme en France et dans le monde ne recourt à l'IVG avec légèreté et insouciance. Parce qu'aucune femme au monde et en France ne se tient devant cette porte sans se demander si elle pourra la franchir, si elle aura la force de poursuivre. Parce qu'aucune femme au monde et en France ne doit être réduite à un rôle qu'elle n'aurait pas choisi par peur ou par manque de choix. Non, chers collègues, l'IVG de confort n'existe pas. Dire cela est non seulement réducteur, mais aussi et surtout insultant pour les femmes. La liberté de choisir à laquelle nous sommes tous attachés dans cet hémicycle est au fond une des libertés sociales les plus fondamentales. Refuser d'entendre cela, c'est réduire la femme à un simple utérus ou à un rôle reproducteur. Pour toutes ces raisons, chers collègues, par devoir et pour l'histoire, pour Simone Veil et pour toutes les femmes qui se sont battues et se battent encore à travers le monde, gravons dans le marbre de notre Constitution la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse en France. Je vous remercie. Merci, chers collègues.